Alors, dimanche 26 septembre 2021, pour en revenir à mon idole, Georges Carlin, dont le slogan principal est « They called it the American dream. It's because you have to be asleep to believe it. » Je vais tout traduire. Ils l'ont appelé le rêve américain, c'est parce qu'il faut être en envie pour y croire. Alors, quand il explique à propos des classes sociales, c'est extraordinaire. Il dit « That's what about the ruling classes operated in any society. » C'est ce à quoi les classes dirigeantes opèrent dans chacune de nos sociétés. « They keep the lower and the middle class fighting each other together. » Il laisse les classes moyennes se battre avec les « pour », comme il l'appelle, les « pauvres ». Et ça fonctionne. C'est-à-dire, là, je viens de regarder sur CNews, les gens se querellent exactement de ce que dit Georges Carlin. « They keep the lower and the middle class fighting each other together. » Et ils continuent. Ça, je ne sais plus trop exactement. En même temps, ça permet d'apprendre l'anglais, c'est pas mal. Puisque je vais chercher les lyrics de ces paroles de Georges Carlin. Et ça permet d'enchir son anglais. « So the day keep going off with a fucking one into the bank. » Comme ça, les riches peuvent spéculer avec leur pognon pour les bandes. Alors, il dit aussi « about politicians », à propos des politiciens. « Don't complain about politicians. » Ne vous plaignez pas des politiciens. « Politicians are just there to give you the idea that you have freedom of choice. » Ils sont juste là pour vous donner l'impression que vous avez le choix. « You don't have choice. » « You have owners. They own you. » Vous avez des propriétaires, vous les rappartenez. Et donc, il faut lire le fantastique bouquin de Philippe Devilliers. « Le moment est venu de dire ce que je sais. » Et je passe un coucou à Étienne Chouard. Je n'ai jamais eu au téléphone. Mais bon, j'y reviens. S'il y a l'occasion, on pourrait discuter de pas trop longtemps. Parce que je pense bien qu'Étienne Chouard n'a pas trop le temps. Il explique qu'en 1800 déjà, il y avait un monsieur qui s'appelait Alexis Dutocqueville. Qui expliquait que l'on dirait aux gens comment voter. Et ça marche. Philippe Devilliers avait acheté 4,9% des parts de TF1 avec un milliardaire américain décédé aujourd'hui qui s'appelait Billy Goldsmith. Et il est passé de 2 à 10% en même pas 8 jours, je crois, pour les sondages. Donc les sondages, c'est un truc. Et comme explique Étienne Chouard, on va placer au sommet des sondages ceux qui, entre guillemets, doivent être élus. Et donc c'est avec le pognon qu'on se fait élu en ce pays. Ça, c'est un secret pour personne. Voilà. Que dit encore Georges Carlin ? Voilà, donc quand il parle des lobbies, they spend billions of dollars lobbying, lobbying, ils dépensent des billions de dollars. Donc il parle du Big Club, c'est les 1% les plus riches de la planète qui détiennent le 57% des richesses du monde. Donc ils dépensent des billions de dollars dans les lobbies to tell you what to believe, pour vous dire quoi croire, what to think, quoi penser. And what to buy, c'est-à-dire à travers la pub, on va faire de vous. Des machines à consommer. Si donc, je veux dire, vous pouvez donc faire un crédit pour acheter une voiture, parce que là aussi les lobbies, moi-même, j'ai tombé dedans. Puisque j'ai fait du trial, tout le monde a envie d'être un pilote, tout le monde a envie de faire de la compétition et tout ça. Parce qu'on voit ça à la télé. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devenez des esclaves. Les esclaves, parce que par ces créations monétaires, x-nilo, donc création monétaire par la dette, comme on l'appelle ça, vous devez la rembourser. Mais pour la rembourser, j'ai calculé en moyenne que pour passer une heure sur ma moto à faire de trial, il fallait derrière 100 heures pour tout payer. C'est-à-dire, s'il faut acheter la voiture, les bottes, les pneus, les amortisseurs, l'huile, vous roulez, vous arrêtez au PA, même si vous passez la nuit dans une tente, vous consommez sur place, etc. Ça coûte énormément d'argent. Et après, comme dit Georges Carlin, they take you by your ball, si vous tienne par les douilles, les douilles. Voilà. Alors, cette vidéo est un peu longue. Je pense que tout ce que dit Étienne Chouard, je le cautionne, il est quelqu'un de fantastique. Et alors, il y a surtout que Georges Carlin aussi, bien entendu, mais il faut comprendre l'anglais. Et alors, il n'y a plus qu'à espérer. Donc, je passe un coucou en tant qu'aux personnes. J'ai le 06, c'est Philippe Pascault, auteur, je suis fait de la pub, des lignes et des lus, du goudron et des plumes, les tous soufferts, trois petits points, pire de vie, pire d'état, je ne sais plus combien de livres et d'écrit. François de Cibental aussi, que j'ai quelques fois au téléphone, donc, qui est un banquier en Suisse, à Lausanne. Didier Lagasse de Lost, avec qui j'ai eu quelques petites conversations par texto, je n'ai jamais eu le téléphone encore, qui est en Belgique. Voilà. Mireille Zaki, donc, qui, elle, je l'ai un ami de Facebook, je n'ai pas trop le temps de voir tout ce que fait Mireille Zaki. Dominique Michel, alors Dominique Michel, que je remercie, qui est du syndicat de lutte contre les banques, c'est lui qui m'a appris le principe de la forcution des crédits revolving, dont le principe est le suivant. Si un créancier, pendant deux ans, n'a pas fait une demande auprès d'un tribunal pour faire établir ce qu'on appelle une requête en injonction de payer les dettes relatives à des crédits revolving, sans tout simplement effacer. Voilà. Mon curateur, donc, et par la suite, j'ai appris, par un monsieur qui s'appelle, en faisant des recherches, Gérard Fort Capère, qui gagne énormément de procès avec son avocate, qui est parti maintenant, je crois qu'il est en Angleterre, que le principe, donc, était le suivant, c'est-à-dire, si vous faites un crédit revolving de 10 000 euros, si vous n'arrivez plus à le rembourser, la banque s'auto-octroie déjà 2 500 euros de crédit d'impôt, un peu comme la Société Générale s'est auto-octroyée, en se disant victime d'escroquerie de la part de Jérôme Carvel, 2 milliards d'impôts. Alors, je passe un coucou à mes inspecteurs des impôts. S'il vous faut des sous, c'est peut-être pas en faisant des avis à tirer des compteurs sur le compte de Philippe Stocker. À l'heure actuelle, j'ai moins de 1 euro au capital, il brèze 0,19 euros sur mon compte nickel. N'importe qui, ça, ça fait peur, n'importe qui qui serait dans cette situation à l'heure actuelle aura les pédoches. Et moi, j'apprends énormément, c'est-à-dire, sans vouloir me comparer à Marlène Schiapp qui s'était comparé à Galilée, il y a le prix Nobel de la paix africain, Nelson Mandela, qui avait dit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et à l'heure actuelle, j'apprends énormément de choses. On peut vivre avec très peu. It's consumption, the new national pastime, c'est la consommation, le nouveau sport national, c'est ce que disait Georges Kahn à propos dans un de ses sketchs, il y a mais le plan de lune. Voilà, ça fait un moment que je papote, je pourrais papoter pendant des heures, j'invite des chaînes de radio et tout ça à prendre la parole. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas encore, mais j'ai énormément de choses à dire, surtout pour protéger, parce que j'ai failli, moi, mourir, quand j'ai eu tous ces papiers. J'ai tous les enregistrements encore laissés sur mes téléphones depuis 2012, quand j'étais sous puissance psychotrope, de harcèlement d'huissiers et d'huissiers de justice, qui font des tentatives d'extorsion de fonds, puisqu'ils n'ont pas ce fameux document établi par un tribunal d'instance dont l'injonction a payé. Voilà, donc ça j'en ai une tonne comme ça, quoi. Les arrêts de maladie dus à la prise de psychotrope, j'en ai eu une tonne comme ça, et puis à peu près ça, bien entendu, aller trouver du boulot quand vous êtes dans une situation comme la mienne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un trialiste, lanceur d'alerte, les petits loués-loutes, un bon dimanche, end-off.